bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation non pas d'un mais de deux jeux le jeu du petit le normand prophétique et le tarot de l'entremonde alors ce sont deux jeux qui ont été réalisés par sullo thompson c'est pour ça que je voulais vous les présenter ensemble sullo thompson qui a déjà fait d'autres d'autres tarots je vous mets la référence de ces autres jeux en dessous en barre d'infos si son univers vous plaît et vous parle et aujourd'hui on va découvrir du coup ces deux coffrets qui ont été édités chez arcana sacra dans des jolies boîtes comme ceci vous voyez donc on a le normand donc le normand il est très typique en fait des le normand classique on retrouve à l'intérieur de la boîte un guidebook un livret livret autour de ce jeu le livret comme vous le voyez est tout en couleur et puis je tirerai une petite carte pour vous montrer ce que sullo thompson a écrit justement dans son dans son livret on a ici en introduction un petit à propos pour vous souhaiter la bienvenue dans le dans le jeu comment lire les cartes et on vous propose un tirage à trois cartes un tirage à neuf cartes et on vous parle aussi du grand tableau en sachant que le grand tableau évidemment c'est pas le tirage que vous allez faire en premier avec votre le normand je vous conseille pas du tout commencer par des petits tirages un tirage en trois cartes un tirage en quatre cartes ou en le quatre cartes ça va être le carré ou carrément celui ci en neuf cartes mais faites étape par étape parce que c'est plus intéressant ça va être plus intéressant aussi pour vous de faire ça alors que si vous commencez par un grand tableau bon vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé on a l'interprétation des cartes après avec la représentation de la carte et l'interprétation avec son sa description générale le tirage de la carrière professionnelle le tirage de la santé et de la situation émotionnelle voilà donc on a aussi une partie tirage de l'amour et en cartomancie donc en fait on a plus un jeu qui va aborder des thèmes professionnels amoureux etc et de la cartomancie donc plus le côté voyance voilà je vous montre le travail de sullo thompson alors sullo thompson elle travaille à l'encre elle fait de très très belles illustrations de très beau enfin on reconnaît tout de suite en fait son style c'est toujours la même chose c'est toujours des tâches d'encre de couleur avec un travail en fait au créé au stylo la boîte est adorable la petite boîte cloche comme ça est adorable et je vous fais un petit zoom voilà pour bien vous montrer les cartes donc on a le cavalier je vous montre le dos aussi qui est réversible donc on a le trèfle le vaisseau la maison l'arbre le nuage le serpent alors il est possible que vous dîtes le bruit des grenouilles au loin le bouquet les ciseaux le fouet les oiseaux l'enfant le renard l'ours l'étoile que je trouve très belle comme ça cette représentation la cigogne donc le chien la tour le jardin le mont ou la montagne le chemin les petites souris le coeur l'anneau le livre dans certaines représentations vous avez un livre fermé dans d'autres vous avez des livres ouverts ça dépend un petit peu la lettre alors du coup la lettre à ne pas confondre avec les oiseaux qu'on a dû passer je le vois je le vois pas parce qu'il ya une carte oiseaux et là on pourrait un petit peu confondre les deux mais vous voyez qui porte bien une lettre l'homme et la femme le lis le soleil et la lune la clé les poissons l'ancre la croix traditionnellement on a un jeu qui s'arrête ici avec 36 cartes et vous voyez qu'elle a rajouté quatre cartes alors ce qui me fait penser que j'essaye de le retrouver là on a les ciseaux voilà on a souvent le fouet ou le balai associé ensemble sur la même carte soit c'est le fouet soit c'est le balai parce qu'on a cette cette idée de répétition de gestes qui est là quand on passe le balai on le passe comme ça pareil quand on quand on a cette idée de fouet pareil on fait cette répétition aussi de gestes donc là on a des cartes éditionnelles voici la carte des oiseaux dont je vous parlais tout à l'heure donc on a le balai on a le papillon on a le non binaire c'est pour représenter au lieu d'avoir une deuxième carte homme et une deuxième carte femme ils ont préféré faire une carte non binaire et la couronne alors ce que je vous propose de faire c'est que je vais vous montrer un petit peu la couronne qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle dit par exemple la couronne ça va être la responsabilité être chef de groupe le pouvoir la consécration ou la récompense pour le non binaire on n'a pas de petits mots clés mais on a vraiment cette idée en fait que le consultant peut utiliser en fait cette site cette carte comme signification lorsqu'il se sent concerné ni par la carte homme ni par la carte femme et on a ensuite le papillon qui va parler de transformation de changement d'émergence de joie de processus et d'évolution voilà donc on est dans une carte d'évolution de transformation et la carte du ballet qui va représenter se débarrasser la séparation la dissolution les nouveaux départs ou la vérité alors à titre tout à fait personnel ce sont des mots clés que j'aurais associé à d'autres cartes que celle du ballet je trouve que celle du ballet est peut-être un petit peu en trop personnellement de mon point de vue mais bon voilà après vous pouvez en faire ce que vous voulez si vous avez des cartes que vous trouvez justement un petit peu en trop vous pouvez les mettre de côté et puis comme ça vous vous en préoccupe pas vous vous en préoccupez pas par donc vous les laisser dans la boîte c'est comme vous le souhaitez un bien sûr c'est des cartes additionnelles vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous le si vous le souhaitez pas alors je vous propose qu'on tire une carte et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret on a la carte de la lune alors avec la carte de la lune on a les mots clés reconnaissance célébrité créativité saut d'humeur romance rêve et intuition d'un point de vue général la lune du petit le normand est assez différente de la lune du tarot traditionnel ici elle indique que vous brillez dans le ciel vous êtes important et votre gravité affecte les marées de l'opinion de votre intérêt cela peut signifier que les autres prennent conscience du travail que vous avez accompli ou de la valeur que vous apportez à une relation ou à une situation créatif vous serez heureux de tirer cette carte car elle indique que vous attendez vous atteindrez pardon le succès dans un projet en rapport avec l'imagination ou stimulant votre fibre artistique cette lune est généralement synonyme de popularité c'est une période propice à la nouvelle lune elle favorise votre entrée sous les feux de la rampe alors au niveau d'un d'un tirage professionnel vous pourriez saisir cette opportunité pour explorer des tactiques publicitaires ou marketing vous brillez de mille feux et attirer l'attention sur vous profitez de cette période pour faire de bonnes affaires c'est particulièrement v si vous voyez la carte des poissons qui indique une réussite une opportunité financière chercher des lieux d'expositions et si vous tirez également la lettre un message vous apportera une occasion à saisir pour avancer donc vous voyez vous avez des petites astuces aussi avec les autres cartes le tirage sur la santé ou les situations émotionnelles le moment est peut-être venu de faire attention à la façon dont vous dispensez votre énergie votre clarté attire tout le monde à vous mais cette popularité puise dans vos réserves intérieures reposez vous au maximum prenez soin de vous attention aux troubles du sommeil pour la lue pour l'amour on a un profil artistique créatif va entrer dans votre vie d'autant plus si vous tirez également la carte du cavalier si vous dans votre vie amoureuse vous n'avez jamais été apprécié à votre juste valeur les choses vont changer si vous cherchez l'amour c'est le moment parfait pour le trouver mais n'oubliez pas personne ne verra combien vous brillez si vous ne portez si vous ne sortez pas pour vous montrer et le côté vraiment cartomancie la lune du petit le normand est associé aux huit de coeur voilà donc voilà pour ce pour ce premier jeu de sur le thompson je vais garder les cartes pas très loin je les mettre ici je vais dézoomer un petit peu et on va regarder l'autre coffret comme ça ça va vous permettre en fait de voir justement son style artistique c'est quelque chose qui que je trouve très intéressant justement et donc ici on a le tarot de l'entremonde voyez déjà qu'on a un petit peu ce même style de toute façon de travail à l'encre et au noir et blanc donc on a un grand coffret qui s'ouvre comme ceci avec à l'intérieur un gros livre franchement il pèse son poids toujours pareil il est tout en couleurs et on a à l'intérieur une seconde boîte je vous referme ce coffret je vous mets les références en barre d'infos comme d'habitude vous voyez on a quelque chose de joli cette belle grenouille et on a donc le jeu qui vient à l'intérieur c'est très joli le travail de ce thompson est très très joli je l'aime beaucoup puis j'aime bien en plus qu'on reconnaisse que c'est elle qu'on reconnaisse que c'est son travail alors pour vous montrer un petit peu le livre avant hop là je vais mettre les cartes par là donc on a ici l'auteur sur le thompson donc c'est elle qui écrit les textes aussi donc on a une introduction autour du tarot comment lire les cartes et se servir des significateurs l'exaltation des as donc on a une petite partie vraiment sur les as par exemple exalter un as est une pratique qui considère les as comme des significateurs indiquant un thème général ou une humeur dominante si en retournant les cartes d'un tirage vous découvrez un as mettez le sur le côté et tirez une autre carte pour le remplacer notez maintenant comment le tirage est coloré par cet as un as de pentacle va orienter le tirage vers le monde physique matériel financier alors que celui d'épée parlera de l'esprit de lucidité du monde des idées un as de bâton concernera l'action la créativité le mouvement et l'as de coupe attirera notre attention vers les relations l'intuition et la spiritualité cette spécificité peut vous aider à être mieux préparé capable de gérer les difficultés émergentes c'est intéressant j'ai jamais tiré les cartes de cette façon là mais ça m'est arrivé en fait de tirer les une carte une première carte pour savoir dans quel domaine je devais explorer un petit peu ma journée par exemple ou mon tirage du jour et de regarder justement si c'était une carte qui était dans la famille des des coupes dans la famille des bâtons dans la famille des épées ou des pentacles et du coup d'orienter pareil mon tirage sur le fait d'avoir plutôt un apport financier spirituel émotionnel et c'est c'est intéressant c'est intéressant vous pouvez le faire comme vous pouvez bien sûr ne pas le faire vous êtes libre de faire de jésus ce jeu comme vous le souhaitez une petite partie sur la tour la lecture des cartes inversées tirer les cartes donc voilà si vous êtes débutant et on vous propose du coup un petit tirage à trois cartes un tirage à cinq cartes et on passe à l'interprétation des cartes donc on a la carte ici en grand le fou les mots clés ici et toute une interprétation qui est qui est quand même assez conséquente je trouve que c'est il est pas mal il est il est bien fait au niveau de la description des cartes voilà je trouve je trouve assez chouette il est agréable à lire vraiment le travail d'édition est quand même assez sympa hop et on a à la fin une petite conclusion alors je vous montre les cartes tout de suite et bien on va se refaire un petit zoom du coup pour bien vous les montrer ok C'est parti. 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 Il faut apprécier. Par contre, ce n'est pas du tout un jeu que je conseillerais pour les débutants parce qu'il est quand même très abstrait dans ses représentations. C'est parti. 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 de l'univers. C'est parti. 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 tout simplement pas et ne peut pas vous convenir à long terme il y a des moments où la vie, dans la vie où il faut laisser aller certaines choses pour faire de la place pour quelque chose de mieux et vous voyez que dans le livre, rien n'explique pourquoi elle a choisi de faire cette représentation donc du coup c'est vrai qu'on ne peut pas, moi je trouve que c'est compliqué quand on n'explique pas dans un livre pourquoi on a fait ce genre de représentation quand on va retirer les cartes après derrière, on n'aura pas ce petit ce petit rappel mémotechnique, ah c'est vrai qu'elle avait dit que les hippocampes s'enroulaient autour de l'algue parce que voilà, que leur queue se croisait pour cette idée d'association qu'on avait un petit hippocamp ici parce que ça représente la famille ou le bonheur familial, enfin je sais pas en fait, vous voyez d'avoir cette idée de pourquoi j'ai représenté cette carte je trouve que c'est très important dans le livret vous voyez par exemple ici on a le 4 de coupe bon bah c'est pareil ça aurait mérité justement d'avoir une idée de pourquoi pourquoi on a représenté une pieuvre pourquoi autour d'un lotus voilà à mon à mon goût à moi donc je pense que c'est un jeu qui est vraiment plus orienté vers des personnes qui ont déjà l'habitude du tarot après le livret est très bien fait il y a des bonnes explications dedans c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre sensibilité si vous avez très envie de travailler avec ce jeu je pense que l'envie surpasse tout donc donc vous pouvez très bien aussi si vous avez vraiment envie de le faire de le faire également de travailler avec ce jeu en premier voilà j'espère que cette présentation de ces deux jeux vous aura plu que je trouve très joli graphiquement j'aime j'aime retrouver cette ambiance de Sulo Thompson à vous de voir si ces jeux vous parlent vous plaisent si vous avez envie de travailler avec eux moi je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye au revoir